Merci, nous en venons aux questions du groupe La France Insoumise et la parole est à M. Hugo Bernalicis. Merci M. le Président. Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, depuis plusieurs mois ont été lancées des consultations sur des chantiers de la justice avec des objectifs affichés de simplification des procédures pénales et civiles, d'amélioration de la qualité, la lisibilité et l'accessibilité de la justice et l'efficacité des peines. Très bien, mais de consultations il n'y en a finalement que le non. Nombreuses sont les organisations professionnelles de magistrats et de fonctionnaires qui dénoncent l'agenda impossible et les conditions dégradées de cette consultation, reprochant d'ailleurs le caractère simpliste et orienté des questionnaires adressés aux juridictions. Tout à l'heure vous avez parlé notamment des OPJ qui pourraient avoir de nouvelles missions, voilà un exemple de questions orientées. Finalement, rien n'a envié aux instituts de sondage. Il s'agit en réalité d'un dialogue en marche forcée, comme d'habitude, dont les propositions ne tiennent aucun compte de la réalité de la justice en France. Pour une ministre dite experte, vous avez réussi à vous mettre à dos quand même les magistrats, les fonctionnaires des services judiciaires et les avocats qui le 15 février dernier se sont mobilisés de manière unitaire pour une justice de qualité. Et on peut les comprendre car la justice française est en piteux état. Avec votre gouvernement, la France se situe au 23ème rang sur 28 au sein de l'Union Européenne pour son budget alloué à la justice, seulement 1,8% du budget public annuel. Moitié moins qu'en Allemagne et je sais que l'Allemagne vous êtes un exemple cher à votre gouvernement. Les conséquences de la sous-budgétisation sont dénoncées depuis longtemps et la clochardisation, comme il convient de l'appeler, de la justice française conduit à son dysfonctionnement et dans certains cas à un déni de justice. En effet, les équipements informatiques sont indigents, les logiciels obsolètes et ou inadaptés. Le budget juridictionnel est très insuffisant par rapport aux besoins de justice. En août, le système repose et survit grâce à la seule conscience professionnelle des personnels, il faut l'indiquer. Avec les chantiers de la justice, vous n'avez visiblement pas la volonté d'améliorer ou de révolutionner, pour paraphraser le président de la République, la situation. Comme dans votre pseudo-consultation, ma question orientée est la suivante. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que la réforme à venir vise non pas à répondre aux besoins de justice, mais à adapter la justice à la disette budgétaire que vous inflige votre collègue Darmanin ? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur Bernalicis, je ne sais pas si je me suis mise à le dos les professions du droit, du moment que je ne me mets pas à dos les députés de la France insoumise, tout ira bien. Vous évoquez une consultation simpliste, ou une consultation de façade, ou une pseudo-consultation, dont acte, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez, Ce que je pourrais en tout cas porter à votre regard sans doute acéré, c'est les centaines et centaines de remontées que nous avons eues. Ce sont plus de 200 consultations orales auxquelles messieurs Houillon et Rimbourg se sont livrées. Ce sont plusieurs milliers de consultations qui nous sont parvenues sur le numérique. Tout cela, me semble-t-il, ne relève pas de la pure consultation de façade. En tout cas, j'ai connu des consultations qui étaient plus de façade que celles à laquelle je me suis livrée. Ce que je veux vous dire, monsieur Bernalicis, c'est que je ne crois pas que la justice française ait jamais été dans une situation de grande opulence. Je crois en revanche, et je ne suis pas, je crois que nous ne sommes pas le premier gouvernement à faire des efforts notables en faveur de la justice. Je crois que nous remontons la pente par rapport à des périodes qui ont été beaucoup plus difficiles pour la justice. Je dois dire que lorsque nous recrutons, comme c'est le cas cette année, plus de 148 magistrats supplémentaires qui viendront abonder les magistrats qui sont déjà en poste, et ce, grâce à des recrutements qui ont été effectués il y a trois ans, mais que nous maintenons à la même hauteur. Lorsque j'augmente le budget de la justice de près de 4%, lorsque je vous ai annoncé une loi de programmation qui, en trois ans ou un peu plus de trois ans, mettra sur la table plus d'un milliard d'euros, je crois que cela n'est pas quantité négligeable. Et je crois que si nous modifions notre façon de travailler, que si nous continuons à recruter des personnels pour la justice, nous pourrons réellement faire progresser notre service public. Et je terminerai, M. Bernalissis, en vous disant que vous... Je ne terminerai pas. Merci, Mme la Ministre. C'est vrai qu'on essaie de respecter à peu près nos règles. Merci, Mme la Ministre.